Bonjour, je m'appelle Yannick Pérou, je suis étudiant en 5ème année Evitech et je travaille avec notre cher président Julien Mokoti. Et ce soir, je vais vous parler de programmation réseau. Donc la programmation réseau, globalement, c'est faire communiquer plusieurs composants entre eux à travers un réseau. Pour ça, on a plein de protocoles à différents niveaux, donc on va revenir sur le modèle OSIS. La plupart de ces protocoles, ils sont architecturés sur le principe d'un client et d'un serveur. Ce n'est pas toujours très facile de faire communiquer plusieurs clients entre eux, voir un client vers plein d'autres clients, de faire des choses comme ça. Tous les protocoles n'ont pas forcément une notion de sécurité built-in, de chiffrement des choses comme ça, et aussi des niveaux de stabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si un des composants tombe et est inaccessible. Il y a des protocoles qui répondent à ces problématiques. Il y a par exemple le STOMP, le XMPP, des choses comme ça. Et dans les années 2000, il y a un consortium international, plein de géants de l'informatique qui sont réunis pour faire MQP, qui est donc un gros protocole qui répond à ce genre de choses. Donc le principe, c'est que vos composants veulent s'envoyer des messages entre eux, sans forcément connaître quelles sont les autres composantes, quels sont les autres services qui sont accessibles. Et pour ça, ils vont tous envoyer des messages à un broker principal. Donc c'est un processus qui tourne, qui est accessible, qui va se charger de redistribuer les messages à vos différents composants. Donc l'implémentation la plus connue, c'est RabbitMQ, je pense, avec ActiveMQ aussi. C'est pas mal utilisé par exemple, si vous faites du développement web, vous avez des grosses choses à faire en parallèle. En fait, vous allez dire à RabbitMQ, tiens, j'ai tel job à faire, RabbitMQ va le transmettre à un worker et qui va le faire en parallèle et va prendre RabbitMQ. Si vous deviez le faire à la main, en fait, si vous deviez réellement ouvrir les sockets avec votre worker depuis votre application et tout, ça serait vraiment très fastidieux et très complexe. Donc c'est une bonne attraction de ce point de vue-là. Par contre, ça présente quand même quelques problèmes. L'API est très complexe, elles ne sont pas toutes interopérables selon les implémentations des MTP en plus. On a ce composant externe qu'on est obligé d'installer, qu'on est obligé d'avoir disponible. On doit s'assurer qu'il est toujours accessible. Donc c'est quand même un plan faible qui est assez important. Et aussi ça introduit un overhead dans la conversation puisque au lieu d'envoyer un message directement à votre composant, vous passez par un point central à chaque fois. Du coup, pour résoudre un peu ces problématiques, vous avez ZeroMQ qui va reprendre les mêmes principes, mais changer complètement le paradigme. Donc ZeroMQ, concrètement, c'est une bibliothèque. .so, c'est écrit en C++ et API en C, donc on peut utiliser à peu près n'importe quel langage. Et ça comporte plein d'avantages, notamment par rapport à MQP, mais vous n'êtes pas obligé de faire des choses comme de la MQP avec. Donc par exemple, c'est très flexible. C'est-à-dire rien du tout. Mais en fait, par exemple, si vous écrivez par une application qui communique sur TCP classique et que vous transformez ça entre guillemets en application ZeroMQ, vous allez certainement avoir en fait des gains de performance. Parce que ZeroMQ derrière arrive à optimiser, on va dire, la communication. Il utilise TCP aussi. Il n'a pas réventé la roue, mais il arrive à optimiser la communication de manière à ce que ça se passe mieux. Et vous avez la sécurité qui est l'ultime. Ça, c'est vraiment génial. C'est juste une clé privée qui est unique et vous pouvez communiquer de manière chiffrée. Oui, quand je dis c'est rapide, c'est si vous vous faites en local sur votre machine, vous serez de l'ordre de 8 millions de messages par seconde. Donc c'est un peu comme. L'API, dans le lieu, est super simple. Parce qu'en fait, c'est l'API depuis les années 80 des sockets BSD. Donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais globalement, vous pouvez ouvrir des sockets, les fermer, vous connecter et échanger des informations. La seule chose qui change, en fait, c'est les paramètres que vous envoyez à ces fonctions, mais sinon, le principe reste le même. Et ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un socket 0MQ ? En fait, on revient au titre un peu de la présentation. Un socket 0MQ, c'est un socket classique, mais auquel on a donné un peu de super pouvoir. Ces sockets, ils peuvent communiquer sur plusieurs protocoles différents, donc sur TCP, sur IPC, donc entre process, à l'intérieur d'un même process, en BGM, enfin d'autres choses. Un socket 0MQ peut être connecté à plusieurs paires en même temps. C'est-à-dire que dès que j'envoie un message, en fait, je vais l'envoyer à plusieurs paires. Je vais aussi reçoir la donnée à plusieurs paires. Tous les sockets sont asynchrones, dans le sens où quand vous envoyez un message, en fait, c'est vraiment cool, il vous rend tout suite la main, mais en fait, il va l'envoyer, lui, en parallèle, quitte à, en fait, le mettre dans une queue si le dessinataire n'est pas encore disponible. Cette queue, par contre, si elle est en mémoire, elle n'est pas persistée de la même manière qu'avec RabbitMQ, etc., et elle est sur chacun de vos composants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit central où vous avez la queue, elle est dans chaque composant. Donc ça donne davantage d'inconvénience et vous n'avez pas de persistance, par exemple. Et enfin, l'API est donc très orienté message, donc un socket classique TCP, vous allez envoyer, en fait, un stream de bytes, là, vous allez vraiment envoyer des messages qui sont délimités, et vous pouvez même envoyer, en fait, des messages qui se suivent. Alors, ça paraît très bête de dire ça, mais en fait, c'est super pratique pour créer des protocoles to bot où on dit, par exemple, j'envoie un premier message qui est le header, et un second message qui est le body, et en fait, vous n'avez aucun overhead là-dessus. Sur un queue, elle est assez intelligent pour le gérer correctement. Donc, en fait, chacun des sockets a un type. Donc, voilà, on a plusieurs types qui sont dans notre position, et ça définit, en fait, des patterns qui sont assez classiques et documentés. Donc, le premier, c'est le rec-rep, tout simplement, c'est donc une requête, une requête, une réponse. Donc, vous faites un socket rec et un socket rec en face. Ce pattern, il est simple, c'est-à-dire que c'est forcément une requête, une réponse, une requête, une réponse. Vous avez, en fait, la même chose avec ce qu'on appelle le dealer-router, ce sont deux autres sockets qui, eux, peuvent faire plusieurs requêtes et ensuite recevoir chacune des réponses que vous avez. Donc, ce pattern est vraiment simple. Vous en avez un autre qui est un peu plus intéressant qui est le push-pull. Ça vous permet de créer, en fait, des pipelines. Donc, par exemple, là, vous avez un composant à gauche qui push sur un socket. Vous avez plusieurs composants au milieu. Donc, on peut dire que c'est, par exemple, des workers qui vont, eux, pull l'information. À chaque fois que vous pochez quelque chose, il y a un de ces workers qui va recevoir l'information, qui va recevoir le message. Donc, c'est du round-robin, en fait. Il y a un seul des paires qui le reçoivent, aléatoirement. Et une fois que ce worker, il a fini, il peut repocher sur un autre socket. Et vous avez derrière un autre socket qui fait un pull et qui agrège. Donc, ce petit pattern, il est vraiment intéressant. Ça vous permet d'éclater, en fait, votre travail. C'est un peu le MapReduce du pauvre. Donc, on est quand même assez loin du MapReduce. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu, vous avez vos workers. Mais, en fait, ils sont... Si vous voulez en rajouter, etc., ils n'ont pas besoin de se connaître entre eux. Et même les deux composants à gauche, vos points centraux, on veut, ils n'ont pas besoin de connaître les workers. Parce qu'en fait, concrètement, là, le composant à gauche, il va dire j'envoie des messages à telle adresse. Les autres, les composants du milieu, ils vont dire j'écoute ce qui se passe à telle adresse. Et le composant de droite, il va dire moi, je reçois tout ce qui se passe à telle adresse. Donc, c'est un peu compliqué de expliquer comme ça. En fait, c'est tout bête, il n'y a vraiment que deux adresses concrètement, deux ports ouverts, par exemple. Un dernier pattern, c'est le PubSub. Donc ça, en fait, c'est un peu différent du PushPull, dans le sens où vous avez un socket qui va publier des données. Lui, il ne peut que l'envoyer, il ne peut pas recevoir. Et vous avez d'autres sockets qui vont les recevoir en s'abonnant, en fait, à des channels. Donc là, on se rapproche de l'AMQ. En fait, ils vont dire moi, je suis intéressé par tel type de message. Le Pub, lui, il ne sait pas qui l'écoute, il envoie ce qu'il a envoyé. Et donc, c'est chaque socket qui est intéressé qui va le recevoir. Contrairement au PushPull, là, tout le monde reçoit en filtrant. C'est un peu du broadcast, mais de manière très avancée, en fait, parce que vous avez un système de filtrage. En fait, en proposant ces différents patterns, vous pouvez arriver à faire des applications qui sont beaucoup plus abouties et qui sont vraiment efficaces. Alors, moi, j'ai plusieurs retours d'expérience. Je n'étais pas sûr d'avoir le temps de vraiment vous les faire. Mais par exemple, avec ZeroMQ, une science et différents patterns, ça m'a permis d'avoir un serveur, enfin, une base de données distribuée, en fait. J'étais obligé, sur des contraintes autres, d'utiliser une base de données embarquée, donc par exemple LevelDB, ou pas un composant externe comme Cosgrey ou Mongo ou quoi. Et par contre, je voulais quand même que plusieurs process, et même des process ailleurs sur le réseau, puissent y accéder. Et donc, j'avais en fait un socket qui écoutait. Dès que je recevais l'information, je la redirigeais à un worker. Le worker l'a procédé et me la renvoyait derrière. Et tout ça, on l'a codé en peut-être une après-midi, en utilisant ces différents types de sockets. Et on a quasiment que je l'ai marre touché. En fait, c'était assez simple à faire. Et ça a toujours bien marché. J'ai plein d'autres retours d'exemples, enfin, de retours d'expérience, suffisamment à vous faire. N'hésitez pas à venir m'en parler après, à la fin. Sinon, tout ce que je peux vous conseiller, en fait, c'est de lire le guide de The MQ. En fait, même si je ne pouvais pas faire de The MQ, on s'est quand même de lire le guide parce qu'il est vraiment excellent. C'est le créateur qui l'a écrit, de The MQ qui l'a écrit, et il explique plein de choses sur le réseau. C'est vraiment, vraiment passionnant. Et sinon, vous pouvez discuter avec moi sur Twitter, si vous voulez, si vous n'avez pas le temps de parler avec moi tout à l'heure. Voilà, du coup, ce qu'il y a d'autres questions. Merci. Merci à vous. Alors, il y a des questions aujourd'hui. On va commencer peut-être par la salle d'abord. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ? Alors, est-ce qu'il existe des brappeurs pour des langages plus au niveau tel que le C ? Oui, bien sûr. En fait, l'API en C, ça permet à n'importe qui d'écrire une librairie, et il y en a pour absolument tous les langages. Par exemple, le guide, vous avez des exemples de codes dedans, et ils sont traduits dans 48 langages, je crois, entre les gens. Enfin, c'est marrant. Moi, j'ai toujours utilisé un Python, par exemple. Il peut y avoir différents langages qui vont communiquer entre eux. Ça, c'est pas mal. J'ai un copain qui utilise ça pour faire communiquer du Python et du C facilement. Voilà. Ok. Il y a une autre question. Est-ce qu'il y a une licence à payer ? Non, non. C'est un projet libre. Moi, je suis marquiste en LGPL, c'est libre. Par contre, vous pouvez payer, la société dernière fois, c'est iMaticMatics, qui peut vous donner des conseils et tout. Mais je crois que c'est très cher, c'est pour de très bons clients qui font ça. Est-ce qu'il est possible d'intégrer 0MQ dans une architecture MQ existante pour une transition douce ? Franchement, ça dépend ce que vous faites avec votre message Q. Mais le principe, en fait, pourquoi de s'appeler 0MQ, c'est parce que sinon, il n'y a pas vraiment de message Q. C'est-à-dire que le message Q est dans chacun des composants, et il n'y a pas réellement de persistance. Si vous en avez besoin, c'est un peu à vous de l'écrire. Donc, c'est de la flexibilité, mais ça demande du coup peut-être un peu plus de travail. Donc, selon ce que vous faites avec votre site Q, et selon vos besoins, en fait, c'est soit extrêmement simple, soit un peu plus gardu. En réponse aux politiciens. Alors, il y a une question qui est assez cryptocryptique, enfin, pas très loquace. En tout cas, HA, donc j'imagine que c'est high-valiability ou distributed ? Typiquement, par exemple, RabbitMQ, ils proposent de la HA, c'est-à-dire que vous avez le broker central, et eux, ils se sont assurés que votre broker central ne puisse pas tomber. Ils ont tout un système en place pour que ça soit free-alable. ZeriumQ, ils disent, c'est n'importe quoi, en fait. De quoi que vous le passiez, ça sera forcément pas tout autant accessible. Et en plus, ça impose des grosses modifications en protocole et tout, c'est pas terrible. Donc, nous, on propose de vous donner plus la main pour faire ça. Maintenant, enfin, franchement, c'est compliqué, ça dépend encore une fois qu'est-ce qu'on appelle la high-valiability. Mais, mais ouais, clairement, on est plutôt sur des petits composants qui vont pouvoir prendre le pas là-dessus. Maintenant, il y a quand même des petites comme des fois. Enfin, disons même que c'est vraiment basé pour être le plus reliable possible. C'est vraiment très profondément entré dans la librairie. Mais le réseau sera sur le réseau, parce que c'est toujours vraiment complexe. Il y a des questions dans la salle ? Sinon, j'ai une dernière question. En fait, tout à l'heure, tu disais que tu l'avais utilisé dans une application où tu avais un retour d'expérience. C'était un choix technique que vous avez fait dans l'application que vous avez développée. Est-ce que c'est un choix sur lequel tu reviendrais ou absolument pas ? Enfin, t'es conforté dans l'idée que c'était un bon choix technique dès le départ ? Non, dans le projet que je l'utilisais, c'était vraiment un bon choix. Mais après, quand on a des contraintes de distribuer son application, donc de ne pas se reposer sur des composants qui sont déjà présents sur le système, c'est quasiment indispensable. Enfin, je ne vois pas comment faire autrement. Après, quand on est sur un endroit où on peut utiliser du RabbitMQ ou quoi, vraiment, ça va dépendre du capacité. Des fois, ça va être beaucoup plus simple. Alors, mon exemple de l'application Vogue qui envoie le message des workers, je veux dire, en RabbitMQ, c'est pas grave, vous êtes sûr que ça marchera quoi. C'est pas grave quoi. Ok, merci Yannick. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ...